Bonjour et bienvenue dans cette première partie du tutoriel sur la configuration de base pour débuter le développement avec ReactJS. Donc aujourd'hui je vais vous présenter certains outils qui vont vous permettre de travailler avec React. Donc dans ce tutoriel nous regarderons comment faire la configuration de base pour débuter le développement avec React en utilisant l'outil Create React App. Pour une configuration manuelle, je vous recommande de consulter la vidéo que j'ai faite avec Webpack, donc la configuration de Webpack et Babel pour l'utilisation dans React qui est dans les commentaires de cette vidéo. Donc pour créer la configuration de base, nous avons besoin de vérifier que Node, NPM et NPX soient déjà installés. Donc on va faire ça dans la vérification des prérequis. Ensuite, dans le dossier de travail, on va créer l'application React avec Create React App. On va vérifier son fonctionnement, on va configurer les dossiers de travail et puis vérification du fonctionnement pour voir si tout est correct pour qu'on commence à travailler. Donc voici ce qu'on va faire. Donc dans un premier temps, on va vérifier si on a tous les prérequis, c'est-à-dire on va vérifier si Node est installé correctement. Et on va vérifier que NPM est installé correctement. Comme tout est installé correctement, je vais commencer dans mon dossier de travail, c'est-à-dire dans le dossier, dans mon cas tutoriel React.js. Je vais créer l'application React avec Create React App. Donc je vais utiliser l'utilitaire NPX qui va me permettre d'exécuter une commande NPM avec un package. Donc je vais utiliser NPM Create React App, qui est le package qui va aller chercher, qui va me permettre de créer l'environnement de développement. Et je vais nommer mon application CRA pour Create React App, dans mon cas démo. Et j'exécute la commande. Donc qu'est-ce que NPX Create React App fait? En fait, il va télécharger l'ensemble des dépendances requises pour le projet. Donc ça pourrait prendre un certain temps. Et il va faire la configuration spécifique en fonction des applications ou des utilitaires Node que vous avez installés sur votre machine. Donc il va, entre autres, créer le dossier CRA démo, dans lequel il va placer les modules Node à l'intérieur de Node Module, créer l'arborescence de développement et configurer correctement les fichiers, donc, et écrire en fait correctement les fichiers de configuration. Voilà, c'est terminé. En fonction des utilitaires qui seront installés, vous n'aurez pas nécessairement les mêmes éléments qui ressortiront. Notamment, dans mon cas, j'ai Yarn installé comme gestionnaire de commandes. Mais ça pourrait être NPM qui va être installé, qui va être en fait écrit ici pour la plupart d'entre vous. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Donc en fait, il nous présente les quatre commandes de base qui vont être utilisées pour, dans le cas de notre application. Donc c'est Start, Build, Test et Eject. Start va nous permettre de vérifier le fonctionnement de tout ça. Build, donc ça permet de créer une application pour aller sur le serveur de production, donc pour le mettre, par exemple, sur, pour le déployer. Test, c'est pour lancer les utilitaires de test. Et Eject, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va retirer l'application Create React App des dépendances. Et il va créer les fichiers de configuration requis. Dans notre cas, on n'en aura pas besoin. Mais essentiellement, ce que ça ferait, c'est qu'il va installer Webpack, Babel et tous les fichiers de configuration qui vont nous permettre de lancer manuellement l'ensemble des opérations sans utiliser Create React App. Sinon, pour tester si tout fonctionne, on s'en va donc dans CRA démo. Et ensuite, on va faire un Yarn, en fait, npm start. Donc, en fait, on va lancer la commande start, soit avec Yarn s'il est installé sur vos machines. Sinon, npm start va fonctionner très bien. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous démarrer un serveur virtuel sur le port 3000 s'il n'est pas déjà occupé. Et il va vous présenter l'application React. Si vous ouvrez votre utilitaire, vous allez voir que dans votre console, donc, en fait, il a démarré. Et si vous allez dans les éléments, vous allez avoir, donc, tous les éléments HTML qui sont normalement dans l'application. Donc, on a fait la création de l'application React, la vérification du fonctionnement. Et maintenant, on va faire la configuration des dossiers pour le travail. En fait, dans notre cas, donc, on va avoir le dossier non-module qu'on ne touchera pas. Le dossier public, il va servir à quoi? En fait, c'est tous les ressources publiques, comme les images, qui vont être déposées ici. Donc, vous allez voir, là, comment on travaille avec la configuration. C'est un peu particulier. Et dans le fichier SRC, ce sont les sources, donc les fichiers sources de bots. Comme React est un système qui est essentiellement fabriqué pour travailler en composants, nous, qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur du fichier source? Je vous recommande fortement d'utiliser cette structure-là. C'est-à-dire de créer un nouveau dossier dans lequel on va mettre nos components, donc chacun des composants. Et chacun des composants va justement avoir un dossier à son nom. Comme je vais commencer par créer le component app, dans lequel je vais venir glisser les trois fichiers app.css, app.js et app.test.js. Donc, ce sera les trois fichiers qui vont être utilisés pour chacun des composants. Là, vous avez remarqué que tout d'un coup, l'application qui était en train de tourner vient de cesser de fonctionner, en fait, de cesser de compiler. Pourquoi? C'est qu'il a perdu la trace des fichiers app.css, app.js et app.test, surtout en fait, app.js. Donc, comment la configuration se fait? En même temps, je vous l'explique. Index.js, qui est le fichier principal qui lance l'application. Donc, on reviendra sur le code qui est ici. Donc, essaie d'importer l'application à partir du même dossier que lui, index.js. Donc, de .app. Dans notre cas, comme on vient de le déplacer et on vient de le mettre dans le component, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va simplement mettre à jour le lien vers... Oups, pardon. Dans... On va l'écrire comme ça ici. Component, paroblique, app, paroblique, app. Tout simplement. Et on va sauvegarder ça. Donc là, il me donne un autre message d'erreur. Donc, cette fois-ci, dans app.js, il me dit module not found, can resolve, donc le logo.svg. Donc, si je regarde dans app.js, donc il essaie d'appeler logo.svg, mais il ne le trouve pas. Donc, si on suit la logique de l'arborescence, donc le logo.svg, il est placé avec le fichier index.css, ou en fait index.js. Donc, si on descend d'un niveau, on va se retrouver à être dans component. Si on descend d'un deuxième niveau, on va se retrouver à être dans le dossier source, dans lequel notre logo.svg est placé. Bien entendu, le logo.svg appartient à app, donc c'est une ressource qui est chargée directement par app. Vous voyez, c'est une importation, mais d'un logo.svg. On va voir pourquoi il a été fait comme ça plus tard. Mais on aurait pu aussi le placer dans le dossier public, puisque c'est une image. On aurait pu les mettre ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit, c'est que la compilation a fonctionné. Et là, après ça, on peut aller voir la modification dans notre navigateur. Donc, tout fonctionne très bien, sans problème. Donc, c'est cette configuration-là qu'on viendra maintenir. Donc, si je veux créer un autre composant, comme par exemple ici, dans component, je vais venir créer mon nouveau dossier qui pourrait s'appeler ENTÊTE. Donc, dans ENTÊTE, pour travailler, je vais devoir créer trois fichiers de base. ENTÊTE.js, qui contiendra le fichier source de notre composant. Je viendrai créer un fichier ENTÊTE.CSS, qui sera la feuille de style spécifique à mon composant. Et un fichier ENTÊTE.TEST.JS, qui contiendra les tests unitaires à lancer sur le composant ENTÊTE, pour m'assurer qu'il fonctionne toujours. Dans le prochain tutoriel, on verra comment, à partir de cette structure-là, on peut créer nos composants React de minimum. C'est-à-dire, deux types de composants, mais on le verra. Les composants, ce qu'on appelle stateless, donc sans état. Donc, sans données qui leur appartiennent. Et les composants stateful, donc avec des données qui sont gérées par le composant. Et les composants, ce qu'on appelle stateless,